Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéobuzz. Cette semaine, après le giga concert donné par Fallu Poupa à la Défense Arena de Paris, où près de 40 000 personnes l'attendaient, le chanteur gospel K.S. Blum a exprimé son mécontentement envers le public qu'il a qualifié de team gratuite. Il reproche à ce public un manque de soutien et sa préférence pour la musique urbaine où ils sont prêts à débourser de fortes sommes pour y participer, tandis que pour les concerts de chanteur, ils les veulent gratuitement. Et c'est reparti. La team gratuitement est fâchée. La team gratuitement est en ébullition sur la toile et partout. Franchement, moi, ça me fait de la peine. Parce que c'est vous les mêmes ici qui vous plaignez toujours du fait que vous ne me voyez qu'avec les artistes non chrétiens. Et aujourd'hui, comme on fait un statut pour dénoncer le mauvais comportement du public, d'autres vont dire que oui, parce que tu n'aimes pas Fali. Le poste n'a rien à voir avec la personne de l'artiste. C'est au public que je m'adresse. Parce que c'est le public qui paye les tickets. Juste dire au public que si tu estimes que pour aller voir un concert de Fali, tu peux payer 50 000, 40 000. Quand les mamans d'Ena ou bien papa ou Nel Mala ou bien moi, tout artiste chrétien fait son concert, il faut être capable de payer aussi les mêmes 40 000 pour aller. Il ne faut pas venir nous sortir la fameuse phrase « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Tu es un sorcier si tu fais ça. « Arrêtez de bavarder mutilement. » Il faut soutenir aussi. Quand vous partez soutenir les Fali, quand vous prenez votre argent pour aller soutenir tout autre artiste non chrétien, soutenez vos artistes chrétiens aussi. Après cette sortie, il s'est fait lyncher par les internautes de tout horizon, le temps pour lui de revenir sur ses propos en disant qu'il n'en voulait pas spécialement à l'artiste Fali Pupa, mais plutôt au comportement du public. J'ai vu la sortie de KS Blum concernant Fali, mais pour moi, en fait, passer derrière le nom de Dieu, clairement, pour masquer une espèce de jalousie, pour moi, c'est quand même choquant. Venant de KS Blum, c'est un peu lourd à avaler. Il aimerait vraiment faire, en fait, guichet plein. Déjà, quelqu'un qui n'a jamais voulu qu'on l'appelle Chantre. Aujourd'hui, citer des noms des gens qui n'ont jamais rien demandé, quand même, je trouve que c'est quand même choquant. Viens et parle pour ta poire. Tout l'argent, là. Tu n'as pas me dit que tu vas juste payer les gens, puis toi même, tu n'auras rien dedans. Tu sais que ce n'est pas vrai. Donc, arrête, en fait, de chercher les arguments, là où il n'y en a pas. Je veux dire, en fait, arrivé à un moment, si on doit servir le Seigneur, servons le Seigneur avec sincérité. Mais surtout, arrêtons la jalousie. Parce que Dieu, même qui est là, il voit ceux qui sont morts payer les conseils des choses du monde. Il laisse, en fait, parce que le salut, il est personnel, clairement. Sinon, quand tu es venu, nous, on a cru que tu étais chantre. On t'appelait petit Jésus, ça commençait à te déranger. Ça te dérangeait au point où tu as dit que toi aussi, tu es jeune, que les gens n'ont qu'à arrêter de te voir en scène. Quand on t'a parlé concernant les personnes avec lesquelles tu m'as, tu as dit quoi, tu es venu te justifier ici. Mais aujourd'hui, là, ne te mets pas, en fait, dans le lot des chantes. Mets-toi dans le lot des artistes, bons qui chantent et puis qui mettent à faire de Dieu dedans. Akaes Blum, le monde que tu as vu chez Fali, là, tu veux le monde là pour toi. Mais ce monde là pour la voix, c'est le travail. Parce que tu ne veux pas ce monde là pour Jésus, tu veux le monde là pour toi. Fali, ça a des années de sacrifice, on sait combien de fois il a souffert en dansant pour Kofiolomide. Fali est le seul artiste qui fait un acapella avec Arkeli et puis il donne des frissons chez des poules à Arkeli. Toi, là où tu es là, tu es sûr que tu peux donner chez des poules, même à Fior de Biorf. Akaes Blum, on sait combien de fois tous les pasteurs t'ont validé. Tout ce soutien n'a pas pu te mettre numéro un là. On ne peut rien pour toi, ne nous en brouille pas. Donc toi, un enfant qui vient de naître tout près là, là, toi, tu as utilisé le nom de Jésus pour faire ta marmaille parce que Fali a fait 40 000 personnes. Avec tout le palmarès de Fali, là, Fali mérite 100 000 personnes dans son conseil parce qu'il a travaillé pour être là où il est. Dans ce qu'il y a Kézouma dit, vous n'êtes pas faux, il y a des chrétiens qui sont prêts à payer 100 000 pour aller au conseil de Fali. Mais on va dire un champ et un conseil c'est 10 000, ils vont numérer. On appelle ça la sorcellerie en plein jour. Donc ça, là, on a le droit de le dire. Si vous n'avez pas la capacité en tant que chrétien de vous dire, nous pouvons aussi réaliser ce qu'il fallait faire les 40 000 personnes qui la rassemblent. Si les églises décident de briser le côté de nos prénoms, d'avoir le dénominateur commun qui est Jésus-Christ de Nazareth en nous disant retrouvons-nous dans une salle de 40 000 places. Invitons tous ces chanteurs qui chantent pour la gloire de Dieu. Nous pouvons remplir n'importe quelle salle mais c'est parce que nous sommes égoïstes, méchants, sorciers que jusqu'à actuellement nous sommes en retard et les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. J'aimerais demander pardon pour les propos de Kais Blum mais que nous passions à autre chose. Espérons que les choses rentreront dans l'ordre. Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.